Bonsoir Sandrine Rousseau, vous non plus et les écologistes n'êtes pas dans le camp des vainqueurs. Ce soir on a entendu Marie Toussaint dire que la défaite était amère. Comment est-il possible qu'entre 2019 et 2024, alors que tous les Français ont pris conscience du dérèglement climatique, du réchauffement climatique et des mesures à prendre, vous n'en ayez pas bénéficié et en aucune manière ? Déjà je voudrais remercier les militants écologistes qui ont fait campagne et qui ce soir l'ont dur. Et donc j'ai une pensée pour elles et eux. Après je pense qu'il nous faut prendre nos responsabilités dans cette défaite et elles ne sont pas minces. Je pense que nous sommes le premier parti de gauche à avoir fermé la porte de l'Union et d'une dynamique à gauche. Et que je pense quelque part que les électeurs et électrices nous en ont tenu rigueur. Par ailleurs il y a aussi un backlash écologiste d'une ampleur qu'on ne mesure pas. C'est-à-dire une espèce de vent contraire sur l'écologie extrêmement puissant. Et nous devons aujourd'hui, et c'est un appel que je lance aussi aux personnes qui nous écoutent, nous devons vraiment avoir beaucoup plus de monde dans le parti de l'écologie politique pour faire en sorte que ce parti soit solide, qu'il soit constant, qu'il marque une ligne et que nous arrivions, parce que nous avons une position charnière et importante à gauche, réussir à faire cette union dont tous les électeurs de gauche finalement aspirent, puisqu'on le voit. En 2019 ils allaient vers Yannick Jadot, à l'élection présidentielle ils sont allés vers Jean-Luc Mélenchon, là ils sont allés vers Raphaël Glucksmann. J'ai l'impression que le peuple de gauche et écologiste cherche le récit de la victoire, nous devons absolument le lui offrir. Et pour cela les écologistes ont une responsabilité. J'espère que nous allons réussir à construire un parti solide pour l'avenir. Sébastien. Nous sommes ici pour eux, dans quelques instants, quelques secondes, le président de la République devrait prendre la parole, sans doute annoncer des décisions importantes. Qu'attendez-vous par exemple, Sandrine Rousseau, qu'attendez-vous de lui ? Qu'attendez-vous du chef de l'État ? Je n'en attends pas grand-chose, je pense que c'est un joueur de poker avec la démocratie, qu'il fait ça en permanence, qu'il a fait ça sur les 49.3, qu'il a fait ça sur l'article 40 sur le projet de retraite, qu'il fait ça à chaque fois qu'il a des cartes en main, il a l'impression qu'il faut les utiliser et jouer au poker. Et en fait, la démocratie mérite beaucoup mieux que ça, et notre avenir politique beaucoup mieux aussi. Là, moi, je suis extrêmement inquiète de ce qui s'annonce. Éric Ciotti, en ce temps, nous y sommes. Voilà donc pour ce coup de théâtre, cette décision du président de la République, dissoudre et faire confiance aux Français, puisque dans 21 jours, le 30 juin puis le 7 juillet, les Français seront appelés à élire à nouveau des députés. Première réaction, Éric Ciotti ou Raphaël Glussmann. Sandrine Rousseau, vous parliez tout à l'heure, halte à la division, soyons ensemble. Voilà l'exemple concret. Dans 21 jours, les écolos vont faire liste à part. Vous allez vous unir dans une sorte de gauche écologiste ? Je le disais, Emmanuel Macron est un joueur de poker, et là, on envoie l'illustration. Moi, j'en appelle juste au peuple de gauche et à l'écologiste. Maintenant, il va falloir se lever pour qu'un autre projet existe dans ce pays. Et que ça n'est pas possible qu'il y ait les libéraux face à l'extrême droite en permanence, qui se renvoient à la balle comme une partie de ping-pong en permanence. Là, il y a un projet de gauche, il y a un projet de société d'égalité, écologiste, de transformation, de virage écologiste et social. Nous en avons besoin, levez-vous ! Et vraiment, nous avons besoin de vous, levez-vous ! Avec Olivier Faure ou sans Olivier Faure ? Avec ? Avec ? La sanction... Laissez parler, Sandrine Rousseau. Madame Rousseau, s'il vous plaît. On est dans une logorée de renaissance. Renaissance n'est pas légitime à se positionner en face du Rassemblement national comme la seule barrière. Le Rassemblement national a gagné 10 points en 5 ans sur les européennes. Ça n'est pas possible. Et vous ne pouvez pas incarner cela aujourd'hui. C'est pour cela qu'il nous faut parler à gauche extrêmement rapidement pour que nous portions un élan qui parle, en effet, de la vie des Français. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des Français et des Françaises qui n'arrivent pas à ne serait-ce que penser demain, tellement ils sont le nez dans le guidon. Et qu'en fait, ça devient un privilège aujourd'hui que de penser l'avenir. C'est pour eux que nous devons faire de la politique et c'est pour eux que nous allons faire ces décisions. Alors, pardon, je vous propose...